C'est pour cela chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible, à travers ses écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre, et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. C'est pour cela chers frères et sœurs dans cette vidéo. On va rapidement s'intéresser au roi David, dans la tradition ancestrale Kwankolu, ainsi qu'à Sion, qui est considéré comme, entre autres, la cité de David. Donc si je fais cette vidéo, c'est aussi suite à un message vocal reçu d'un frère à qui je passe un grand losako, et que je vais vous laisser écouter. Le message est en partie en Lingala et en partie en français, mais on va aussi le résumer par la suite, même si ce n'est pas très difficile à comprendre. Professeur, et en plus, je viens de découvrir, comme quand on parle de David, donc, mais c'est exactement ça, donc même son nom expliqué, « Aza Ndundu », « Dawidi », donc le DA, le D, donc le Ndundu, donc le Ndundu, donc le Ndundu est transformé par Dawidi, vu que, « Ndeba le papa n'est pas un Ndundu raté », donc comme « Aza Ndundu raté », d'où son nom ? « Dawidi », donc « Dundu », « Dandu 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 ». Donc, le frère nous dit que rien que par le nom du roi David, c'est-à-dire, on l'appelle parfois, Dawidi, Dawada, etc., on comprend que, en fait, c'est un albinos en Lingala qui se dit Ndundu. Le frère m'a envoyé ce message après avoir vu la suite de la vidéo sur l'Ibeka, c'est-à-dire Rebecca, et particulièrement au moment où je parle du rapport entre la cruche de Rebecca et son fils Esaïu, connu aussi sous le nom d'Edom, qui lui aussi était un albinos. Et on va écouter donc un extrait de cette vidéo. Enfin, Rebecca avait une relation compliquée avec son fils Esaïu, notamment à cause d'une révélation qu'elle a eue pendant qu'elle était enceinte. Et d'ailleurs, plus tard, Esaïu cherchera à assassiner Yacouba, le fils préféré de Rebecca. Mais avant, il y a eu autre chose. Genèse, chapitre 26, verset 34 à 35. Esaïu, âgé de 40 ans, prie pour femme Judith, fille de Berry, le Hétien, et Basmat, fille de Elon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, les deux, Rebecca et Isaac, étaient dégoûtés à cause de ce mariage. D'où l'idée d'insister pour que Yacouba aille loin auprès de leur famille pour trouver une épouse là-bas. Et aussi de s'éloigner d'Esaïu qui voulait l'assassiner. Ensuite, Genèse, chapitre 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Hét. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Hét, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? Fin de citation. Donc, cette relation compliquée entre Rebecca et Esaïu se résume par le terme Mindondo, c'est-à-dire difficulté polémique compliquée. Or, la cruche est appelée encore Mondondo. Donc, c'est la cruche. Mais à quoi donc fait référence ce terme-là ? Si on enlève le préfixe mot, il ne reste que Ndondo. Or, en Lingala et dans beaucoup de langues de nos traditions, le O peut se changer en U et même partout dans le monde. Par exemple, un être humain l'appelle Moutou ou bien Moutou. Mouassi, Mouassi ou Mouassi. Et ainsi de suite. Ainsi donc, Ndondo devient Ndundu. Et que signifie Ndundu ? Ça veut dire Albinos en Lingala. Et on sait que Esaïu était Albinos. Il n'était pas comme son frère Yacouba. Genèse chapitre 25, verset 24 à 25. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sorti entièrement roux, comme un menton de poils. Et on lui donna le nom de Esaïu. Donc, il était sorti Albinos. Ainsi, la cruche Ndondo devient Ndundu. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Car on a déjà vu que dans la tradition, on appelle les jumeaux Simba et Nzuzi. Il se trouve qu'on a déjà vu que Simba, c'est Yacouba. Parce que ça vient du verbe Simba qui signifie tenir, attraper. Yacouba est né en attrapant la jambe de son jumeau Suaï, c'est-à-dire Esaïu. Et le deuxième jumeau, dans la tradition, on l'appelle Nzuzi. Or, il se trouve que la lettre Z peut devenir la lettre D. Par exemple, on a le terme croyant qui se dit Mondimi ou bien Mondimi. Donc, le D est devenu Z ou inversement. Donc, Nzuzi, c'est aussi Ndundi. Qui est lié directement à Ndundu, c'est-à-dire l'Albinos. Donc, forcément, il ne faut pas y voir forcément quelque chose de péjoratif ou de mauvais. Et de commencer à parler d'Albinos de façon mauvaise en faisant simplement référence à Esaü. Non, c'est un fait qu'il y a l'idée d'Esaü d'Albinos là-dedans, les jumeaux par rapport à la famille de Rébéka. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que le roi David aussi était Albinos. Et d'autres encore dans la Bible. Maintenant, l'albinisme, ce n'est pas toujours d'une certaine forme. Ça peut être juste les cheveux, les yeux et ainsi de suite. Et puis, il y a différents degrés d'Albinisme et ainsi de suite. Toujours est-il que Nzuzi, c'est-à-dire le deuxième jumeau, aurait pu être appelé Ndundi ou Ndundi. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est relié à Ndundu. À Ndundu, l'Albinos, toujours Esaü. Donc, les enfants de Rébéka, la cruche Ndondo. Donc, on a vu tous les membres de la famille de l'Ibeka, la matriarche des Alélas. Épouse de Yaseka, mère de Yacouba et Soi. Soi qui veut dire poilu en Lingala. C'est Esaü, c'est-à-dire poilu en hébreu. Ainsi donc, par le symbole de la cruche, qui d'ailleurs sert à verser de l'eau, qui est le symbole de la naissance dans nos traditions, c'est-à-dire sa descendance, ce qu'elle a versé. Rébéka se trouve bien et bel et bien être la matriarche des Alélas, de la famille de Yaseka. Donc, c'est un exemple du matriarchat qui est caché dans la Bible. Il y en a beaucoup d'autres. On va s'arrêter ici. Et donc, en effet, le frère a parfaitement raison. Car David était bel et bien un albinos, comme l'indique son nom. Dans notre tradition, c'est-à-dire le Kwan Kulu, c'est-à-dire Ndundu, qui veut dire albinos sans lingala. Et cela est clairement mentionné dans la Bible à propos du roi David. 1 Samuel chapitre 17 verset 42 Donc, en effet, les albinos sont souvent blonds, ou bien ils sont un peu roux, avec des yeux clairs et parfois un regard très perçant. Donc, c'est clair et net. Lorsqu'on dit qu'il était blond ou bien qu'il était roux, eh bien, on fait référence à un albinos tout simplement. Et, comme vous pouvez le voir sur ces photos, vous voyez des hommes ou des femmes albinos. Donc, vous voyez qu'ils ont les cheveux blonds ou bien un peu roux, etc. avec des yeux clairs et ainsi de suite. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Bible utilise le terme admonie pour parler justement de cette couleur-là, les cheveux blonds ou bien un peu roux, etc. Définition de admonie dans la Bible, ça veut dire rouge, roux. Et, on précise, on parle ici d'Esaïe. Lorsqu'il est enfant, et, on nous dit aussi que second traduit par blond pour David. Donc, on dit origine du mot admonie, ça vient de Adam. Donc, très intéressant, ça vient de Adam. On dit qu'admonie a été trouvé dans trois versets dans la Bible. Le premier, c'est Genèse, chapitre 25, verset 25. Le premier sorti entièrement roux, entre parenthèses, en hébreu, c'est admonie, comme un manteau de poil, on lui donna le nom de Esaïe. Et ensuite, on donne un autre exemple, des occurrences de ce terme admonie, utilisé que trois fois dans la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 42. Donc, c'est, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisant, ne voyant-lui qu'un enfant blond, admonie et d'une belle figure. Donc, on voit que, Edom, c'est-à-dire Esaïe, qui était roux, qui était albinos, est décrit exactement de la même façon que David. Donc, nous voyons clairement que David était bel et bien un albinos, comme Esaïe, le frère jumeau de Jacob, c'est-à-dire Souaïe, le frère jumeau de Yacouba. Et c'est donc le même terme qui est employé pour David et pour Souaïe. Ce terme admonie est une variante de Adam-Dame, définition de Adam-Dame, rougeâtre. On dit que ça a été trouvé dans six versets, origine du mot Adam-Dame, ça vient de Adam aussi. Donc, tout comme le nom admonie pour décrire la couleur des cheveux de David, de David et de Souaïe. On aura l'occasion de revenir sur tous ces termes, sur Kinkolo Alinghi, parce que ce n'est pas vraiment un sujet qu'on voulait aborder en profondeur, puisqu'on a dit que c'est une vidéo qui est un peu improvisée suite au message du frère, pour aller abonder dans son sens et apporter des compléments, d'informations. Mais sans entrer en détail, lorsqu'on parle du nom de Edom, on a dit qu'en Linga, ça s'appelle Ndundu, c'est-à-dire Albinos. Ndundu, c'est une répétition comme Adam-Dame. Quand on va dans l'origine du nom Adam-Dame, on dit que c'est une duplication. Donc, c'est Adam-Adam, si vous voulez. Et donc, Ndundu, c'est une répétition en Linga. Donc, la racine, c'est Ndundu. Ça veut dire brun, rouge, noir, en fait. Et aussi d'autres variantes. Et si on ajoute le suffixe Ma, donc à la fin de Ndundu, le suffixe Ma devient être quelque chose, il vient être quelqu'un. Exemple, Babola, ça veut dire brûler. Babola, moi, veut dire être brûlé, être flambé. Salah, ça veut dire agir, créer, confectionner, fabriquer, etc. Salema, ça veut dire être fait, être fabriqué, se faire, se réaliser, etc. Et on sait que Salema ou Salama en Linga, c'est à l'origine de Salam, Shalom, etc. Qui signifie à l'origine avoir terminé du travail. Donc, avoir réalisé quelque chose, avoir fait quelque chose. Donc, quand on a terminé de travailler, on est dans le repos. D'où l'idée de repos, de la paix, etc. Donc, Salam, Shalom, Salom, etc. Donc, si on a Ndou, qui est la racine de Ndou Ndou, on ajoute le suffixe Ma, ça devient Ndou, ça devient Ndou Ma, c'est-à-dire être rouge, noir ou brun. Adam Dam, c'est comme si on disait Ndou Ma, Ndou Ma, ou bien Ndou Ndou Ma, et ainsi de suite. Edom, le surnom de Esaïe signifie le rouge, en langue qui était là. Ce terme signifie également le rouge. Et en qui était là, langue parlée au Congo, au centre du Congo, eh bien, le qui était là, nous apprend, non seulement que ce terme-là de Edom, on aura l'occasion d'en parler, selon Kola Lingui, signifie non seulement rouge, mais en plus, c'est la définition exacte, ou plutôt, la raison exacte pour laquelle on a surnommé Esaïe, donc, soit Edom. Mais, on en reparlera peut-être sur Kinko Loa Lingui une autre fois. parce qu'on croit souvent que c'est simplement à cause du récit de la nourriture, qu'on l'a appelé Edom, ou du droit d'Enes, etc. Mais, en fait, il dit quelque chose trois fois. En fait, la Bible répète trois fois la même chose. Donc, on dit que c'est à cause de cela qu'Esaïe a été appelé Edom. Mais, les gens ne font pas attention. Quand le sage montre la lune, les gens regardent le doigt. Bref, donc, Sinko Loa Lingui, si Dieu veut, on aura l'occasion de revenir plus en profondeur, lorsqu'on va analyser les noms d'Adam, David et Edom. En attendant, on va voir maintenant le sens que la Bible donne au nom de David. Et, encore une fois, avant de passer à ça, on précise qu'il n'y a aucune contradiction du fait d'être rouge, noir et brun. Vous allez voir que, dans la tradition, ce sont les mêmes mots. Sauf que, lorsqu'on parle de rouge, rougeâtre, il y a le rouge qui est clair et il y a le rouge qui est foncé. Et qui est aussi appelé marron, brun, et ainsi de suite. Et qui vire au noir. Donc, tout ça, on aura l'occasion de le voir. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de contradiction, que ce terme-là peut dire noir et rouge en même temps. Mais, c'est une autre histoire. Donc, David, on l'appelle David ou Dawid. Dawad, etc. En hébreu. Que signifie ce terme de David ? Ça veut dire bien aimé. La racine consulantique de Dawid, c'est Dédé. Dawid, en linga, là, se dit Donda. Que signifie Donda ? Ça veut dire, par exemple, dorloter. Si on va sur internet, définition de dorloter, entouré de soins attentifs et de tendresse. Chouchouter, mignoter, exemple, dorloter un enfant. On sait tous que la tendresse, c'est l'affection, c'est l'amour. Donc, on comprend que Dawid, là, veut bel et bien dire bien aimé. Donc, traiter quelqu'un comme son bien-aimé. Donc, aussi, Donda devient Dondolo. Les mots de la tendresse, c'est-à-dire lentement, doucement, très lentement, très doucement. On sait que la douceur, c'est la tendresse, tout simplement. Et dans Dondolo, le lot, à la fin, c'est un suffixe. La racine, c'est Dondo. Ainsi, donc, David, qui en hébreu devient Dawid, Dawada, etc. qui vient de Daud, se dit Dondo. ou Donda, tout simplement. Qui veut dire la tendresse, l'amour, le bien-aimé. Bien évidemment, il existe beaucoup d'autres formes pour désigner le roi David en Lingala avec cette racine de DD ou DND. Mais, là encore, on a dit, c'est pas bon pour rentrer en profondeur dans ces vidéos-ci. Maintenant, pour finir, on va parler du terme Sion. Sion, pourquoi ? Parce qu'on dit que c'est la ville de David entre guillemets, la cité de David. En tout cas, quand on parle de la forteresse de Sion, 2 Samuel, chapitre 5, verset 6, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jebusiens, habitant du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ainsi, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ceux qui voulaient dire, David n'entrera point ainsi. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Fin de citation. Sivan Malonga qui fait des vidéos nous dit ceci dans son blog Bantu Hébreux. Il dit, 2 Samuel, chapitre 5, verset 7, Connu comme Sion en langue congolaire, c'est Tzian. Donc Sion, c'est Tzian. Traduit comme terre à lui, selon Sivan Malonga. Devenu dans vos bibles comme Sion, entre parenthèses, traduit en hébreu, kazara, yiddish, moderne, Tzian. Les Bakungos sont les seuls au monde à avoir gardé la bonne traduction Tzian. Donc soi-disant terre à lui. Donc selon ce qu'on nous dit ici, ça voudrait dire, non seulement ça voudrait dire terre à lui, mais en plus, ce serait simplement les Bakungos qui auraient gardé la seule bonne traduction ou la seule bonne compréhension. En fait, cela est faux. Comme nous avons le voir ici, définition de Tzian, c'est-à-dire sécheresse, territoire, sol desséché, etc. est généralement traduit par terre brûlante, lieu desséché. Tzian a été trouvé dans deux versets dans la Bible, par exemple. On me dit dans Esaïe chapitre 25, verset 5, comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante. Donc le terme terre brûlante c'est Tzian. « Tu as dompté le tumulte des barbares comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage. Ainsi ont été étouffés les champs des triomphes des tyrans. » Si jamais ça voulait dire « terre à lui » par exemple ici, ça dirait comme tu domptes la chaleur dans une terre à lui. Terre à lui. Et puis donc, ça change complètement le sens de ce passage. Donc faire très attention de ne pas croire qu'il suffit de prendre des mots qui se ressemblent dans une langue pour pouvoir avoir saisi la profondeur. Vu que nos langues sont très profondes, sont très sages du comportement, lorsque ça dit quelque chose, comme on dit chez nous, « Esa na motouïa » donc c'est quelque chose qui a une grande valeur. Mais en réalité, ceux qui ont traduit en tout cas la Bible telle qu'elle se présente dans ces occurrences nous permettent de comprendre les formes de Tzion. Ça veut dire quoi ? En Lingala, comme au Kikongo d'ailleurs, « C » ou bien « C » ça veut dire le sol ou la terre. Donc « C ». Ensuite, « Ania » ou « Anna » ça veut dire réchauffer, chauffer, brûlant, tout ce que vous voulez. Et ça fait aussi référence à un enfant. C'est pourquoi on a intitulé « Cela sillon, la terre du phénix ». Il faut savoir que cet extrait, en tout cas, ces éléments qu'on est en train de vous donner ici sont des éléments qui font partie d'une vidéo qui parle du nom « Afrique ». D'où vient le mot « Afrique » ? Et on voit que ce mot-là aussi se trouve dans la Bible. Abraham est représenté comme un Africain. Adam est représenté comme un Africain. Et ainsi de suite. Donc, « Anna » ou « Anna » ça veut dire réchauffer. C'est l'idée de l'enfant, l'idée de dorloter, de garder au chaud, etc. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les mots de l'être humain dans notre tradition ancestrale font souvent référence aux quatre éléments la terre, l'eau, le feu et le vent. Mais les plus connus sont les mots du feu. un enfant se dit « Anna » au pluriel ça devient « Banna » Au singulier pour dire « Enfance » on dit « Boana » mais on dit encore « Boana » pour dire « Enfant » ou « Prince » et qui vient justement de « Anna » ou « Anya » qui veut dire « Garder au chaud, couvrir de chaleur, etc. » D'où l'idée du phénix parce que chez l'égyptologue, dans l'égyptologie, on dit que le « Bénou » c'est le phénix et ça fait référence à l'enfant. On aura peut-être l'occasion de revenir à la Tissouki et Kolo Alinghi lorsqu'on vous parlera de l'étymologie du phénix. Donc, cette idée de « Banna » etc. c'est connu dans différents endroits de l'Afrique. Mais voyons bien que les mots de l'humain, que ce soit l'enfant, la femme et ainsi de suite, l'homme, ce sont les mots associés au feu. Même si on a dit c'est aussi les trois autres éléments. Enfant, en lingala, c'est « Anna » la racine. Chauffé, c'est « Anya » ou « Anna ». Humain, c'est « Moto ». Feu, c'est « Moto ». Femme, c'est « Moisi ». Soleil, c'est « Moise ». Homme, c'est « Bali ». Brille, c'est « Bala » ou « Bali ». La vie, c'est « Bo-Moi ». La racine, c'est « Moï ». Taleur, c'est « Moï ». Naître, c'est « Ko-Pela ». Ensoleillé, Ko-Pela. Donc, quand on dit « Sion » ou « Sion », « Se-Anna ». C'est « Se-Anna ». Comment on dit cela ? Ça veut dire « Se », c'est le sol, la terre. « Ya », de « Anna » ou « Anya ». C'est la chaleur, chauffée, mais aussi « enfant ». Donc, quand on dit « Sion », c'est « Se-Anna ». « Se-Anna », donc la terre qui est gardée au chaud, la terre brûlante, la terre de l'enfant ou la terre des origines. Donc, ceci, c'était juste comme on l'a dit, quelques éléments qui ont été extraits de la vidéo sur l'origine et la signification du nom, l'origine et la signification du nom de l'Afrique dans la tradition, ce sera le point de vous jouez dans la Bible. Donc, on s'arrête ici, le koum na kolo, tatan zambia bankulu, bien vivre ses 100 ans, salutations.